Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale, comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui, je vous présente une technique avec un maximum d'effets et 100% gratuite. Abonnez-vous, en attendant, tingle ! Les amis, je vous présente quelque chose qui a ajouté une plus-value importante à ma vie. C'est quelque chose de simple, de gratuit et de redoutablement efficace. Est-ce que vous connaissez la définition de la cohérence cardiaque ? Je vous la donne. La cohérence cardiaque est une pratique personnelle de la gestion du stress et des émotions, qui entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. La cohérence cardiaque permet d'apprendre à contrôler sa respiration, afin de réguler son stress et son anxiété. Cette technique simple permettrait de réduire aussi la dépression et la tension artérielle. Alors, je ne m'attarde pas dans cette vidéo sur les effets positifs de dingue dans votre vie que peut apporter la cohérence cardiaque. Mais, je pense que je vais en faire une vidéo complète, car ça le mérite amplement. Ok, donc maintenant, quel rapport avec la testostérone ? Déjà, il faut savoir que les effets dont je vais vous parler sont immédiats et fugaces. Ce sont des effets qui durent tant que persiste l'état de la cohérence cardiaque induit par la respiration. Donc, voici une image qui parle d'elle-même. Voilà ce qui se passe quand vous commencez la cohérence cardiaque. Vous voyez à gauche, c'est avant la cohérence. À droite, c'est pendant. La courbe devient arrondie, régulière. On dit qu'elle est cohérente en opposition au chaos préalable. L'effet ressenti est un effet quasi immédiat d'apaisement et de calme. La pression artérielle et la fréquence cardiaque baissent doucement. La sérénité s'installe et le cerveau se met en mode veille attentive et calme. Donc, les effets, comme je vous le disais, persistent pendant plusieurs heures. En général, 4 à 6 heures. Nous concernant, le bénéfice intéressant pour maximiser son taux de testostérone, c'est la chute drastique du cortisol. Je vous le rappelle, marteau thérapie, le cortisol, c'est la principale hormone de défense sécrétée pendant un stress. Depuis le début du défi, je vous rabâche le combat contre cette hormone catabolisante. Soit, je reviendrai avec une vidéo plus complète, comme je vous l'ai dit, mais le sujet ici, c'est de maximiser sa testostérone, donc je la fais courte. Mon conseil. Alors, pour une fois, ce ne sera pas le mien, mais celui de ceux qui ont travaillé sur ces recherches. Pratiquez-les au minimum une fois par jour, et dans l'absolu, le top serait de le pratiquer trois fois par jour. Trois fois, ça fait 15 minutes par jour pour des bénéfices qui sont juste incroyables. Je vais pousser jusqu'à être un bienfaiteur aujourd'hui. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour la pratiquer avec une référence auditive. La cohérence cardiaque, en fait, elle se pratique soit avec une référence visuelle, soit avec une référence auditive. Personnellement, je préfère fermer les yeux et avoir la référence qui est auditive. Pratiquez-la, testez, soyez des sceptiques positifs, et revenez me dire sous les commentaires ce que vous en pensez. C'est tout pour aujourd'hui. Sous la vidéo, vous trouverez le lien pour un programme gratuit, comment entraîner les dorsaux malgré des problèmes lombaires. Donc si vous n'avez pas de soucis au niveau des lombaires, ça peut aider un de vos amis, ou même ça peut tout simplement vous permettre d'utiliser des exercices qui sont différents de ceux que vous utilisez habituellement. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage des amis. Et donc, partagez-la si elle peut aider autour de vous. Moi, je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada